Bonjour, je suis Marie Chausset, PDG de la route. Avec l'aide de mon assistant Christian, nous allons vous expliquer la route et ses subtilités. Mis à part Christian, tout le monde sait que lorsqu'un feu de signalisation passe à l'orange, il est interdit de le franchir et il faut ralentir. Toutefois, il existe d'autres cas où le feu orange est employé. Comme celui-ci par exemple. Mais pourquoi clignote-t-il ? Je suis dessus. Réponse A, pour égayer la voie publique. C'est plus joli comme ça, non ? Réponse B, pour économiser l'ampoule et la faire durer deux fois plus longtemps. Réponse C, pour annoncer un lieu où il faut redoubler de vigilance ou en cas de problème technique. Dans le cas où un feu orange clignote, plusieurs situations s'offrent à nous. Si le feu orange clignote, il s'agit d'un problème technique. Tous les véhicules de la chaussée doivent observer les règles de priorité à l'égard des usagers. Les piétons ont alors la priorité et peuvent traverser aisément. Si le feu orange clignote à la place du vert, le feu indique un endroit à forte concentration d'usagers plus faible. Automobilier, soyez prudent donc. Dans tous les cas, chers piétons, prenez le temps quelques secondes d'analyser la situation. Mettez bien en évidence votre traversée en faisant par exemple un petit coucou au véhicule. C'est toujours plus convivial. Bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...